Professeur Belcouchi, d'abord je voulais remercier la Société Marocaine de Chirurgie pour cette invitation, je suis extrêmement sensible, je suis extrêmement sensible aux gens qui font des efforts pour leur groupe, et je suis particulièrement fier d'être l'ami d'Amine Benkabou, qui est quelqu'un qui fait vraiment bouger les choses, qui fait bouger les lignes, et je pense que l'Afrique fait partie de l'avenir du monde, et le Maroc, c'est un rôle de l'Afrique, c'est très très bien, et donc je vous encourage vraiment à continuer, et j'espère que ce streaming sur internet permettra justement de diffuser largement ces cas cliniques. Donc je vais commencer par un cas clinique concernant des métastases hépatiques de cancer du colon, il s'agit donc d'un homme de 48 ans, 81 kg pour 1m92, excellent état général, chez qui on découvre fortuitement un cancer du colon droit, asymptomatique, avec des métastases hépatiques synchrones, il s'agit à la coloscopie d'anélocarcinome classique, avec un Kiras qui est non muté, biologiquement, il a un ACE à 20, un salisateur à 23, un scanner tharacique normal, et un scanner unirme hépatique que je vous montre maintenant. Donc ce scanner est le scanner initial de la prise en charge du malade, donc vous voyez qu'on a des métastases hépatiques bilobaires synchrones, qui occupent la majeure partie des segments du foie, sauf le segment 1 et le segment 4. Alors on est frappé par le fait que ces métastases hépatiques soient bilobaires, donc il y a deux métastases qui sont l'une à droite et l'autre à gauche qui font autour de 5 cm, et on voit sur cette vision du scanner abdominal qu'il y a une métastase en particulier qui n'est pas très bien placée, puisqu'elle est située exactement ici, au contact de l'extrémité du pédicule gauche, entre le segment 3 et des branches portales à destiner du segment 4. Alors voilà une imagerie par IRM, puisque lorsqu'on prend en charge maintenant des métastases hépatiques de cancer du côlon, en particulier avant une opération, on envisage de toute façon un scanner et une IRM. L'IRM permet d'être plus spécifique sur la caractérisation des lésions, pour faire parfois le diagnostic différentiel avec des métastases, avec des kystes biliaires par exemple. Donc il faut faire une IRM avant d'envisager une opération chez ce patient. Et donc voilà l'imagerie IRM qui confirme complètement les données du scanner. Et donc au total, on a un patient qui a une dizaine de métastases, qui sont localisées dans l'ensemble du foie, encore une fois qui épargne une partie du segment 4 et du segment 1, mais il y a vraiment beaucoup de métastases. Les plus grosses de ces métastases font 5 cm. Donc ça c'est une imagerie schématique de la situation, et encore une fois, il y a une métastase qui est petite mais qui est mal placée, qui est située ici à l'extrémité du REX, avec ici la branche portale du segment 2. La branche portale du segment 3 est une branche portale pour le 4, mais en fait il y a une autre petite branche qui repart pour le foie gauche, qui n'est pas illustrée sur cette source graphique. Et donc on voit bien que cette métastase est au contact de cette branche qui vascularise le segment 4. Voilà, donc que proposez-vous chez ce malade ? Donc ce patient, soit une chimiothérapie par LV5FU2, soit une chimiothérapie par Folfox-Avastin, soit une chimiothérapie par Folfox-Cetuximab, soit une colectomie droite, soit une hépatectomie. Je vous laisse quelques instants. Pour le moment, pour l'instant, il n'y a que 40 ans. Donc, homme de 48 ans, cancer du colon droit, métastase hépatique, bilobère, synchrone, dans quasiment tous les segments du foie, avec un tirasse sauvage et un patient qui est en excès. Non. Moi, je ne l'ai pas quand je l'ai dit. Je ne sais pas cette information-là, parce que la fonction sociale... Oui. Absolument. Voilà. Je pense que là, les... Je pense que tout le monde a répondu, ou presque. affiché à l'état, donc une proposition de chimiothérapie par Folfox-Avastin est envisagée chez ce patient. Donc, en fait, ce malade, il a été pris en charge d'emblée par un oncologue qui l'a considéré comme palliatif. Ce malade a été considéré comme palliatif, et je crois que c'est le premier message de Cathénique, c'est que, finalement, le caractère palliatif doit être déterminé, pas uniquement par un oncologue, mais par un oncologue et un chirurgien. Et en fait, ce monsieur a été mis d'emblée sous un protocole de chimiothérapie par Folfox-Avastin, l'Avastin étant une sorte de couperavastin, avec six cures qui ont permis, en effet, de faire diminuer les marqueurs tumoraux de 20 à 7 pour la CE et de 23 à 35 pour le CE-19-9. Alors, pour des raisons qui ne sont pas très claires, le patient a été passé ensuite au LV5 et FU2, toujours dans un contexte purement palliatif. Et en fait, ce monsieur, je l'ai rencontré à l'occasion d'une réunion scientifique, puisque ce monsieur le connaissait indirectement, et en fait, il est venu me voir à la fin de la réunion, en me disant, voilà, j'ai un petit problème de santé, je sais que vous vous intéressez à la chirurgie du foie, est-ce que je pourrais vous montrer les choses ? Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce patient, et en fait, ce malade est venu me voir avec une imagerie qui était donc la suivante. Donc, en effet, il y avait une imagerie où il y avait plutôt une réponse à la chimiothérapie, puisque la réponse, elle avait été objectivée par les marqueurs tumoraux, mais on avait aussi, sur cette imagerie, une réponse morphologique. Donc, toutes les métastases étaient encore présentes, il n'y avait pas de métastases qui avaient disparu, avec la particularité ici d'avoir quelques calcifications au sein des métastases hépatiques qui étaient présentes. Et donc, ce monsieur avait une réponse indiscutable à la chimiothérapie, et il est venu me voir, et heureusement qu'il est venu me voir, je pense, parce que si on ne s'était pas croisé par les hasards de la vie, je pense qu'il aurait été considéré comme purement palliatif, et j'espère vous démontrer à ce cas clinique, que finalement, il valait mieux qu'il croise un chirurgique. Donc, voilà, des images toujours du patient. Donc ici, un scanner avec ces métastases hépatiques bilobaires, et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des calcifications au sein de ces métastases qui sont souvent associées à un témoin de bonne réponse. Donc, que proposez-vous chez ce patient qui a donc un cancer du colon droit, avec des métastases hépatiques bilobaires synchrone, qui a donc répondu à la chimiothérapie, et qui est considéré par son oncologue comme nécessitant uniquement d'une chimiothérapie, puisqu'il n'a pas jugé nécessaire de le faire. Donc, poursuite de la chimiothérapie, collectomie droite, hépatectomie droite, lobectomie gauche et ligature porte droite, ou lobectomie gauche, tigadure porte droite et collectomie droite. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Il faut se situer de manière en intention de traiter. C'est-à-dire que quand vous voyez le malade, qu'est-ce que vous proposez ? Et après, on va voir ce qui est réalisé. Éric, j'ai une petite question. Il reste asymptomatique sur le colon ? Il est tout à fait asymptomatique. Il reste asymptomatique. Il est tout à fait asymptomatique. Il a toujours été... Il est en excellente... Il n'est absolument pas dénutré. Il a un bilan biologique normal. Il est marqueur tumoraux un petit peu diminué. Éric, tu ne nous as pas répondu exactement à la première question. Que faut-il faire avant de passer là ? C'est-à-dire, si la chimie n'a pas été prise comme situation palliative, qu'est-ce qu'on aurait pu choisir sur les questions ? La réponse à la première question, c'est Folfox-Avastin. C'est Folfox-Avastin. Et c'est ce qui a été répondu par la salle très justement. Mais ce patient a été considéré comme nécessitant d'un autre traitement. Il a eu du Folfox plus un super-Avastin. Et ça a fonctionné. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que ce malade aurait dû aller voir un chirurgien au début, ou du moins l'addition. Alors maintenant, le fait d'avoir donné de la flibersept, ça je ne suis pas suffisamment compétent au plan oncologique, mais je crois qu'il y a des compétences dans la salle pour répondre à Folfox-Avastin versus Folfox-Avastin. En tout cas, force est de constater que chez ce patient, l'association a bien fonctionné. Avastin, il a été testé en deuxième ligne de traitement avec du Folfox-Avastin. Donc on n'a pas le droit de donner de la flibersept en première ligne de traitement. Aucune donnée. Il est situé en deuxième ligne, à peu près au même niveau que l'Avastin, en deuxième ligne. Mais jamais en première ligne. Donc là, je pense que l'ensemble des participants ont vu. Donc la proposition de la salle, c'est l'obectomie gauche, ligature porte droite et colectomie droite. Et la bonne réponse, c'est celle-là. Alors, ce n'est pas l'obectomie gauche, ligature porte droite, même si vous allez voir, c'est ce que j'ai fait. En fait, il est logique chez ce patient d'envisager à ce stade-là, une lobectomie gauche, ligature porte droite et colectomie droite. Puisque la lobectomie gauche est une hépatectomie mineure. Et qu'on sait qu'il ne faut pas associer une hépatectomie majeure à un geste majeur. Mais une hépatectomie mineure peut être associée à une colectomie droite. Donc voilà ce que j'ai réalisé en fait. J'ai donc décidé d'opérer ce malade. Et j'étais parti pour lui faire l'opération que vous aviez proposée. Donc vous aviez raison. J'ai arrêté la flibre R7, puis je l'ai opéré six semaines après. Et je lui ai fait par la parotomie, une lobectomie gauche, plus une résection de deux à trois nodules à la surface du segment 4. Et une ligature alcoolisation de la branche porte gauche. L'objectif évidemment de cette ligature alcoolisation était de pouvoir hypertrophier son segment 4 et 1 restant de manière ensuite à pouvoir lui faire une hépatectomie droite. Et alors que j'étais parti pour réaliser au terme de cette ligature de la branche porte gauche, et bien j'étais parti pour faire cette opération de colectomie droite. J'ai mesuré la pression portale. Et en fait la pression portale, qui est vraiment un geste très simple à faire, qui ne coûte rien, qui peut être fait par n'importe qui. Il suffit de s'entendre avec son anesthésie. La pression portale était passée de 7 à 15. Donc ce patient, à qui j'avais enlevé le lobe gauche, féligature de la branche porte droite, et chez qui il y avait donc comme seule fois restant, perfusé par le système porte, que le segment 4 et le segment 1, avait une augmentation de la pression portale à 15. Et j'ai considéré qu'il n'était pas raisonnable de faire une colectomie droite dans cette situation, parce qu'il y avait un risque à mon avis pas négligeable de problèmes sur le colon, en particulier de la suture. Et donc j'en suis resté là, j'ai pas de fait de chirurgie du colon droit, donc j'attire votre attention sur le fait que la lobectomie gauche toute seule, c'est probablement un geste mineur. En revanche, la lobectomie gauche plus l'églature de la branche porte droite, et bien même si le geste lui-même n'est pas réalisé, ça modifie les modes dynamiques hépatiques avec des conséquences qui pour moi étaient suffisantes pour ne pas envisager de chirurgie du colon droit. Donc voilà ce que j'ai réalisé, j'ai donc réalisé cette lobectomie gauche et résection de plusieurs nodules à surface du segment 4, et donc cette ligature alcoolisation de la branche porte droite. J'attire votre attention, c'est pas uniquement une ligature, c'est une ligature alcoolisation, puisqu'en fait le fait d'injecter de l'alcool absolu au-dessus de la ligature permet d'éviter la repermébilisation de la branche porte droite par un cavernome portal qui peut s'installer, en particulier lorsque le foie est sain, c'est le cas lorsqu'il s'agit d'un foie sain, d'un malade qui n'a pas d'hépatopathie sous-jacente, donc il faut alcooliser, ce qui augmente comme ça les effets. Donc les effets de l'embolisation portale, c'est évidemment une atrophie du foie droit et une hypertrophie du foie gauche, et c'est exactement ce qui s'est passé chez ce patient. Alors au plan histologique, j'ai eu la découverte finalement non pas de 4 métastases comme je se pensais, mais de 7 métastases d'aléocarcinome, dont la plus grosse faisait 5,5 cm, avec 3 lésions qui avaient 100% de nécrose, donc une nécrose importante, ce qui témoigne d'une efficacité importante de la chimiothérapie qui avait été réalisée auparavant, 4 lésions qui étaient avec une nécrose entre 75 et 80%, donc une nécrose quand même assez importante globalement, une marge qui était millimétrique, et c'est la problématique de ces hépatectomies en deux temps, c'est que souvent on a une marge millimétrique lors du premier temps, puisqu'on nettoie le lobe gauche, et on pourra en discuter si vous voulez à la fin, et on est malheureusement souvent dans des nécessités, pour les nécessités d'épargne par un chimiothérapie, d'être à proximité des tumeurs, et évidemment, le fait d'avoir une marge millimétrique, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, mais si on est chez des patients comme ça, qui ont très bien répondu à la chimiothérapie, et bien il vaut mieux avoir une marge millimétrique que de ne pas opérer le malade, donc il y a vraiment cette notion de marge, dans les métastases hépatiques de cancer du colon, c'est très important, il ne faut pas oublier que la marge est un élément pronostic, très important, cependant il faut mesurer l'importance de la marge sur la réponse à la chimiothérapie, parce qu'il y a un patient qui répond à une chimiothérapie, et bien le fait d'avoir une marge millimétrique a moins d'importance que s'il n'avait pas répondu à la chimiothérapie, donc j'étais d'ailleurs pas du tout étonné d'avoir cette... Le parent chimi était normal, ça veut dire qu'il n'avait pas eu de toxicité de la chimiothérapie. Alors voilà, et c'est très intéressant, ce scanner a été fait 7 jours exactement après l'hépatectomie, donc la lobectomie gauche plus ligature de la branche porte droite, et j'attire votre attention sur l'hypertrophie majeure du segment 4 et du segment 1 qui est apparu chez ce patient. C'est-à-dire qu'en fait, on a obtenu chez ce malade des degrés d'hypertrophie qui ressemblent à ce qu'on observe dans le ALPS. Vous savez que le ALPS, c'est cette technique chirurgicale qui consiste à faire une hépatotomie associée à une ligature de la branche porte de manière à hypertrophier le foie gauche en général. Et bien en fait, finalement, cette stratégie d'hépatectomie en deux temps qui va enlever le lobe gauche est quelque part le ALPS, si ce n'est que le côté gauche l'est enlevé totalement, mais il y a indiscutablement ici une tranche de section au même titre que le ALPS. Et j'étais frappé chez ce monsieur à 7 jours de l'hépatectomie d'avoir une hypertrophie qui était majeure de l'ordre de ce qu'on obtient dans le ALPS, puisque ce monsieur avait un segment 4 et 1 à 1,1% du poids du corps en J7, ce qui est particulièrement important. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a continué à grossir, mais vous voyez que la croissance entre J7 et deux mois était beaucoup moins importante qu'au début. Alors il faut se méfier de ces hypertrophies majeures après des hépatectomies. Il ne faut pas confier en volume et fonction. Ce n'est pas parce qu'on a un gros foie qu'il est fonctionnel. On sait que le ALPS, cette hépatectomie avec l'hépatotomie, est une opération qui est non dénouée de risque, il n'y a qu'une mortalité qui est proche des 10%. Donc ce n'est pas parce qu'on a un volume de foie qui est important que ce volume de foie est fonctionnel. On sait qu'il y a vraiment des phénomènes de congestion qui existent au niveau du foie. On peut avoir un gros foie congestif qui ne fonctionne absolument pas. Donc moi, la prise de volume à J7, je n'ai pas considéré que c'était un argument suffisant pour pouvoir par exemple envisager d'emblée l'hépatectomie droite. Et je pense que ça aurait été une erreur chez ce patient qui est dans cette stratégie d'analyse de réponse et d'hépatectomie en plusieurs temps de ce jeu. Donc j'ai attendu, j'ai attendu que le monsieur remonte la pente avec une biologie au deuxième mois post-opératoire qui était strictement normale, un ACE à 19 et un CA19-9 à 20. Donc voilà, on est à deux mois. On a un patient qui a donc eu une lobectomie gauche, une ligature de la branche porte droite. On a sur la pièce d'hépatectomie une nécrose importante au niveau de la chimiothérapie, des marqueurs tumouraux qui restent bas, un patient qui est en excès de tâtre général. Donc que proposez-vous chez ce patient ? Est-ce qu'on reprend la chimiothérapie systémique ? Est-ce qu'on propose une chimiothérapie intra-artérielle ? Est-ce qu'on propose une colectomie droite ? Est-ce qu'on propose une hépatectomie droite ? Ou est-ce qu'on propose une hépatectomie droite et une colectomie droite ? Chez ce monsieur qui est en excès de tâtre général. Je vous laisse un peu de temps pour répondre à cette question qui est importante. On se situe à combien de temps après l'opération ? Là, on est un mois et demi à deux mois après l'hépatectomie, après la première hépatectomie. Et on n'a pas repris la chimiothérapie. Une seule réponse. D'accord. Là, je crois qu'on a atteint. Voilà. Donc, voilà. Donc les gens proposent hépatectomie droite et colectomie droite massivement. Hépatectomie droite, colectomie droite. Donc la bonne réponse, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue. Ce n'est pas ce que j'ai fait moi. J'ai fait une colectomie droite. J'ai fait une colectomie droite. Et je n'ai pas fait hépatectomie droite et colectomie droite. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est deux gestes majeurs. Et je ne voulais pas associer ces deux gestes majeurs chez ce patient. Donc, j'ai commencé par la colectomie droite. Alors, pourquoi j'ai commencé par la colectomie droite ? Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commencé par la colectomie droite parce que si j'avais proposé d'emblée une hépatectomie droite, ce qui était de l'alternative, eh bien, il aurait fallu que je fasse la colectomie droite dans un deuxième temps. Et la colectomie droite après l'hépatectomie droite, c'est particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que le colon droit vient coller dans la tranche et qu'on se retrouve dans des difficultés chirurgicales importantes à faire cette colectomie après une hépatectomie. Donc, j'ai préféré commencer par la colectomie droite pour faire dans un deuxième temps l'hépatectomie droite. Et pour être très honnête, c'est le professeur Antonio Sakuna à qui je travaille, qui est pourtant un spécialiste de la chirurgie du pancréas surtout, mais qui a beaucoup d'expérience de manière générale en chirurgie, qui m'a proposé cette option et j'ai été tout à fait sensible à cet argument. Et je lui ai donc fait une émicolectomie droite par l'aparotomie. Émicolectomie droite a conclu à une tumeur qui était tétarienne, 3, N1, M1, puisqu'il y avait quelques gauglions positifs. Et finalement, la colectomie droite a été plutôt plus mal supportée que l'opération précédente. Et le malade le dit parfaitement bien. Et donc, en mars 2014, donc deux mois plus tard, après une reprise du transit un peu longue, un peu difficile, même s'il n'y a pas eu de complications sectosensues, eh bien, on a vu remonter l'ACE de 12 à 16. Et dans cette situation-là, on a considéré, avec son oncologue, qu'il fallait reprendre une chimiothérapie pour pouvoir contrôler un peu les choses. Alors la particularité de ce monsieur, c'est qu'il a fait une allergie à l'oxyluplatine assez grave, ce qui a nécessité l'arrêt de la chimiothérapie, après deux cures. Et on a reconsidéré l'imagerie à ce stade-là pour savoir ce qu'il fallait faire. Et donc, la maladie était stable, avec un ACE qui était redescendu. Et on a donc ce patient qui est donc à deux mois de la colectomie droite. On a repris la chimiothérapie. Les marqueurs sont plutôt en train de redescendre, après deux cures d'oxyluplatine, avec encore une fois une allergie à l'oxyluplatine. Et voilà où on en est, donc avec un très gros segment 4 et un segment 1 qui est ici, qui a un dème de lésion. Et vous voyez ici le foie droit très atrophique, avec ici une thrombose du système porte-droit, conséquence évidemment de la ligature de la branche porte-droite qui a été alcoolisée. Et donc voilà ce que j'ai fait. Quelques mois plus tard, enfin une semaine plus tard, en mai 2014, donc finalement trois mois après la colectomie droite, je lui ai fait une hépatectomie droite qui n'a pas posé de problème particulier. Et ce patient a eu des suites parfaitement simples de cette hépatectomie droite, sauf une collection, encore une fois, qui a été ponctionnée, je vous en reparlerai. Donc voilà l'imagerie à, je crois, 7 jours de l'hépatectomie droite, qui ne laisse donc persister que le segment 4 et le segment 1, qui est indemne de lésions macroscopiquement visibles. Donc un petit peu de liquide au-dessus de la plève là. Et voilà, les choses se passent bien. Eric, une question pour le chercheur que tu es. Les pressions portales étaient comment ? C'est une très bonne question. La pression portale chez ce monsieur était normale, elle était inférieure à 12, puisque avant toute hépatectomie, en particulier chez ce patient, je mesure la pression portale. Et je mesure la pression portale avant l'hépatectomie et après l'hépatectomie. Je pense qu'il n'est pas raisonnable d'effectuer une hépatectomie majeure chez un patient chez qui on a un gradient portocaf qui est supérieur à 12 d'emblée. Je pense qu'il y a même une place que je suis en train actuellement d'évaluer avec des collègues de Paul Brousse et en particulier le docteur Marc-Antoine Allard, qui est le fait de pouvoir clamper la branche porte droite, donc la branche du côté qu'on va réséquer, et de mesurer avec un pédicule droit clampé comment varie le régime de pression. Et si le régime de pression s'élève au-dessus d'un gradient supérieur à 12 ou d'une pression portale supérieure à 20, je pense qu'il ne faut pas réaliser l'hépatectomie, parce que c'est dangereux, ce qu'on a démontré d'ailleurs avec Marc-Antoine Allard, dans un papier qu'on a publié dans l'Analsoft Surgery il y a quelques années, que le fait d'avoir une pression portale supérieure à 20 ou un gradient portocaf supérieur à 12, c'est un travail qu'il a fait secondairement et qui démontre bien que la pression et le gradient comptent, eh bien on a un impact négatif de cette situation, qu'il ne faut pas faire des hépatectomies dans une situation hémodynamique qui ressemble à celle d'un siropique, ce que je vous décris évidemment une hypertension portale. Donc chez ce monsieur, eh bien nous avions un gradient portocaf qui était de mémoire à 5 et qui est resté quasiment, qui montait de 2 points après l'hépatectomie, donc je savais qu'il n'y avait pas de problème et si jamais il était monté après au-dessus de 10, eh bien j'aurais probablement lié l'artère splénique de manière à pouvoir faire diminuer la pression portale en sachant que la ligature de l'artère splénique n'a souvent que très peu d'intérêt chez les gens qui ont des foies sains puisque la rate est petite chez les gens qui ont des foies sains, mais si la pression monte c'est que le foie est pathologique et ça peut être le cas du fait d'une chimiothérapie. Donc ce monsieur en tout cas n'avait pas d'augmentation de la pression portale et ça c'est une imagerie post-opératoire qui a été réalisée avec un logiciel qu'on utilise à Paul-Rousse qui s'appelle Intrinsense. Et donc ici on voit le segment 4 et 1 restant qui est vascularisé uniquement par cette veine hépatique médiane qui s'est massivement hypertrophiée après ces deux opérations. Et encore une fois, au départ on avait une toute petite lésion qui était située ici et c'était cette toute petite lésion qui pouvait mettre en péril l'ensemble de la stratégie parce qu'il suffit d'une lésion mal placée pour faire qu'on ne puisse pas réaliser cette opération. Donc voilà l'histologie. Finalement du côté droit on a retrouvé 4 métastases d'un carcinome. La plus grosse c'était à 3,7 cm. On voit tout de suite que la nécrose, le taux de nécrose est plutôt inférieur à ce qu'il était lors de la première opération. Encore une fois, avant il avait eu du Folfox plus de la Fliberceps. Là on n'avait que du Folfox avec un problème d'allergie. Donc une efficacité de la chimiothérapie un peu moins importante. Des marges à 0 mm, là aussi pour des problèmes indiscutablement d'épargne parenchimateuse. Lorsqu'on a un contact vasculaire, on ne peut pas faire autrement. Et on sait que d'ailleurs le problème de la marge est d'autant plus important qu'il s'agit de marge parenchimateuse. Et quand il s'agit d'une marge vasculaire, ça a probablement moins d'impact qu'une marge parenchimateuse. C'est un travail qui a été fait par nos amis italiens qui avaient bien montré ça. Et la fibrose était F2 avec des liésions de SOS qui témoignaient quand même d'une certaine toxicité de la chimiothérapie qui commençait à apparaître. Donc le malade est sorti au bout de 6 jours. Donc une grosse hépatectomie, mais chez un patient qui avait la réserve fonctionnelle suffisante pour pouvoir la supporter. Il a simplement été re-hospitalisé quelques mois, enfin un mois après l'hépatectomie, pour un hématome de la tranche qui était du vieux sang, qu'on a ponctionné et qu'on l'a même, je crois, drainé. Ce qui était obligatoire parce que le volume était assez important. Donc il y avait cet hématome de tranche qui a été drainé en post-opérat. Donc que proposez-vous à ce stade-là chez ce patient qui est donc au terme de cette stratégie en deux temps, qui a réséqué le lobe gauche, puis le colon, puis l'hépatectomie droite ? Est-ce que vous reprenez une chimiothérapie par Folfiri ? Est-ce que vous proposez un protocole de désensibilisation à l'oxyliplatine et une chimiothérapie par oxyliplatine ? Est-ce que vous reprenez une chimiothérapie par LV5FU2 ? Est-ce que vous reprenez une chimiothérapie par Xeloda ? Ou une surveillance uniquement par scanner et biologie tous les 4 mois ? Est-ce que vous ne proposez pas de chimiothérapie à ce patient au terme de cette stratégie d'hépatectomie en plusieurs temps ? Je vous laisse un peu de temps pour répondre à cette question qui est difficile puisque je peux vous affirmer que tous les oncologues n'étaient pas d'accord et que ce monsieur qui est particulièrement bien entouré d'un point de vue scientifique a été voir les plus éminents oncologues et aucun n'était d'accord. Donc je vais vous donner ce qu'on a fait. Mais maintenant je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une réponse à cette question parce que je crois qu'on n'a pas clairement identifié encore le fait de la quantité des choses, la totalité des situations. Donc en tout cas voilà les propositions qui ont été effectuées lors de cette situation. Donc là 30 personnes qui ont voté, il y a un peu moins de votants là. Donc on va regarder un peu ce que proposent les gens. Et bien finalement c'est ce qui a été décidé. Aussi on n'a pas proposé de chimiothérapie par Folfiri chez ce patient parce qu'il n'y a pas d'argument à proposer une chimiothérapie adjuvante par Folfiri avec donc pas nécessité de Folfiri. Et donc on n'a pas proposé ça non plus en suivant les conseils d'un monsieur qui connaît un petit peu l'oncologie qui est le professeur de Gramont qui n'avait pas proposé de chimiothérapie adjuvante car le patient est énergique à l'oxypatine. Donc on a surveillé ce patient qui avec un scanner à une biologie tous les 4 mois et ce monsieur qui est professeur a repris ses activités professionnelles à 1,5 mois de l'hépatectomie. Donc on est vraiment dans un succès total de la chirurgie en tant que l'association entre oncologue et chirurgien même si au départ l'oncologie avait un petit peu oublié d'en parler à un chirurgien. Donc alors juste c'est la vraie vie c'est à dire qu'en juin 2015 on voit un tout petit peu la CE remonter et donc le malade on est devenu assez proche avec le patient parce que finalement on a on a on a on a vécu pas mal de choses ensemble finalement parce que c'est une vraie histoire de vie ça. Vous voyez que ici il y a des petites dilatations des petites choses qui apparaissent ici on a été inquiet en fait c'est les petites dilatations biliaires. qui sont apparus au contact de la tranche qui peuvent être confondus avec une reprise métastatique et on a d'ailleurs fait ce diagnostic après une IRM donc c'était pas une récidive de ces métastases. malheureusement et bien quelques mois plus tard on est à M14 de la dernière épatectomie donc on est à plus d'un an de la dernière épatectomie apparaissent deux nodules dans le segment 4 restants. donc voilà donc vous êtes chez ce monsieur qui est donc après une deuxième épatectomie une colectomie droite qu'est-ce que vous proposez à ce patient qui a donc deux métastases l'une ici et l'autre un peu plus profonde dans le 4. qu'est-ce que vous proposez chez ce patient donc là il ya une imagerie une imagerie par IRM évidemment qui confirme cette cette situation donc ce patient a bien deux métastases. un PET scan qui ne retrouve rien en extra-hépatique des marqueurs tumoraux qui sont un petit peu élevés mais finalement les choses sont pas très élevées il ya un tout petit peu plus élevé que la normale. et voilà donc que proposez-vous chez ce monsieur qui est à donc ses deux métastases un protocole de désensibilisation par oxaliplatine et une chimiothérapie par oxaliplatine, une surveillance sans chimiothérapie pendant quelques mois puis une chirurgie, une chirurgie au plus vite, une chimiothérapie par L25-FU2 puis une chirurgie ou une inscription en liste d'attente de transplantation hépatique puisque vous savez que le professeur Adam avec qui j'ai la chance de travailler est à lancer un protocole concernant la transplantation hépatique des métastases hépatiques de cancer du côlon non-RESSEC. donc je vous ai un peu donné la réponse. donc donc que proposez-vous chez ce patient je vous laisse un peu de temps pour répondre on commence à être de plus en plus compliqué mais la vie c'est comme ça c'est pas toujours très simple. donc voilà donc on a deux métastases hépatiques qui apparaissent. Est-ce que vous reconsidérez tout de suite la chimiothérapie? Est-ce que vous considérez la chirurgie d'emblée? Est-ce que vous considérez autre chose la transplantation hépatique? Pourquoi? Alors Excellent état général, pas de maladies extra-hépatiques, marqueurs tumoureux assez bas. Non Attendant que la salle vote Eric, tu peux nous rappeler les critères d'inclusion à ce programme de greffe? Alors ce programme de greffe a pour objectif d'évaluer l'intérêt de la transplantation hépatique chez les patients qui ont des métastases hépatiques considérées comme non-RESSEC. Donc c'est des patients qui ont un KIRAS non muté, c'est des patients qui ont au maximum je crois deux lignes de chimiothérapie. Et qui ont des métastases hépatiques considérées comme non-RESSECAP sans maladies extra-hépatiques. Avec évidemment un bilan extensif qui a comporté un PET scan et une exploration totale mais qui n'est pas chirurgicale, une exploration uniquement morphologique. Donc ce protocole, une fois que le patient a été considéré comme évaluable, il est évalué par un groupe d'experts qui vont dire s'il est vraiment non-RESSECAP. Et si non-RESSECAP, il est randomisé entre transplantation versus chimiothérapie exclusive. Donc il faut vraiment que le patient soit considéré comme non-RESSECAP parce que si jamais ce patient tombe dans le bras chimiothérapie exclusive et finalement il est RESSECAP au prix de quelques pirouettes chirurgicales, eh bien on ne peut plus le refaire passer dans la catégorie chirurgicale. Ou alors on sort du protocole. Donc ce sont vraiment des patients considérés comme non-RESSECAP. Alors maintenant je pense qu'il y a la possibilité aussi d'inclure dans ces patients des malades qui sont des malades qui ont des récidives au niveau d'un foie qui ne peut plus être opéré parce qu'on a des malades. On en a déjà resséqué trop et je pense que c'est même une assez bonne indication de transplantation hépatique. C'est que les métastases hépatiques de cancer du côlon avec des patients qui récidivent uniquement dans le foie après des fois plusieurs années chez qui on ne peut plus rien faire d'autre qu'une hépatectomie totale. C'est pour moi une assez bonne indication de transplantation hépatique sous couvert encore une fois de cet essai qui le démontrera. Pour l'instant ce n'est absolument pas démontré. Et bien le fait d'avoir cette histoire naturelle qui va tester un peu la situation avec une maladie qui est purement intra-hépatique et bien peut-être que la transplantation hépatique peut être une solution. Donc je sais en tout cas que ce n'est pas un critère d'exclusion d'avoir été opéré auparavant. Donc encore une fois ce protocole est un protocole qui est ouvert dans différents centres français et c'est René Haddon qui est le responsable de ce protocole. Et je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment une place dans les années à venir à la transplantation hépatique et à la métastases hépatiques du cancer du côlon chez une catégorie de malades bien sélectionnées. Parce que probablement d'autres indications en particulier les cirrhoses décompensées viral c'est puisqu'elles sont en train de disparaître vont libérer des greffons pour d'autres indications. Moi je suis responsable d'un protocole dans le cange de carcinome périllaire, René Haddon est responsable d'un protocole dans les métastases hépatiques. On voit que les indications de transplantation sont en train de se modifier un petit peu. Donc, ah pardon, alors attendez, désolé comment on revient ? Ah, je suis désolé. Donc, c'est pas grave parce que... Alors, inscription à liste d'attente de transplantation hépatique, 24% et bien la réponse est non, indiscutablement non. Puisque là, si jamais ce patient était tiré dans le bras à transplantation, peut-être. Mais le problème c'est s'il est tiré dans le bras à chimiothérapie, et bien vous allez le laisser sous chimiothérapie exclusive. Alors que finalement, il a deux métastases hépatiques dans un foie qui est tout à fait reséquable. Donc, il n'y a vraiment pas de place chez ce patient à envisager une transplantation hépatique. Là, les choses sont très très claires. Il faut considérer qu'aujourd'hui, le traitement des métastases hépatiques de cancer du côlon, c'est la chirurgie, et c'est pas encore la transplantation. Même si peut-être un jour ça lui viendra, mais aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ça soit quelque chose d'acté. Donc, la question... Une petite question, c'est que vous avez quand même suffisamment reséqué chez ce patient, et là, récidivé, donc là, je crois que même si vous enlevez les deux petits nodules, il est candidat quand même à des métastases ailleurs. Est-ce que cette notion de transplantation n'est pas défendable ? En fait, on sait que, ça a été montré d'ailleurs par René Adam, qui connaît assez bien les métastases hépatiques du cancer du côlon, que lorsqu'on fait une hépatectomie, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, le risque de récidive après la première, la deuxième ou la troisième hépatectomie est identique à la première. Et on n'a pas du tout, on n'a aucun argument pour penser que le fait d'avoir une troisième hépatectomie va faire qu'il va en faire d'autres. J'aurais même tendance à dire qu'on a plutôt moins d'arguments que la première fois. Pourquoi ? Parce qu'on a une histoire naturelle qui montre qu'on a une maladie qui est purement intra-hépatique, et peut-être que ces deux métastases hépatiques qu'il y a dans le foie, et bien c'est finalement ces deux micro-métastases qu'on n'a pas vues au départ et qui ont doucement évolué. Donc moi, je pense vraiment que la transplantation hépatique chez ce monsieur, aujourd'hui, n'est pas la bonne solution, et je propose chez ce patient de faire de la chirurgie. Alors la question, c'est, est-ce qu'il faut faire de la chirurgie d'emblée, ou est-ce qu'il faut faire de la chirurgie précédée d'une chimiothérape ? Pourquoi ? Parce qu'on est devant un patient qui a finalement une récidive hépatique métachrone, par définition, de sa maladie. Il y a un travail, là encore, de René Adam, sur l'Ivermed-survey, qui avait montré qu'il n'y avait probablement pas d'indication, ou pas d'intérêt à faire de la chimiothérapie néoadjuvante chez des patients qui avaient une métastase hépatique unique de moins de 5 cm, lorsqu'il s'agissait de métachrone, et que c'est finalement la chimiothérapie post-opératoire qui avait le plus d'impact positif sur la survie, plutôt que la chimiothérapie pré-opératoire. Donc, le problème, c'est que ce monsieur est allergique à l'oxéliplatine. Donc la question, c'est qu'il n'y a pas d'argument pour faire autre chose que l'oxéliplatine, après discussion avec les oncologues, donc on a décidé un compromis avec ce monsieur, qui était de dire, on va se donner un peu de temps pour tester l'histoire naturelle de la maladie, pour voir si finalement, on n'est pas en haut de l'iceberg, et que finalement, on va sortir plein de métastases, en particulier en dehors du foie, qui auraient fait, en effet, discuter un traitement purement par chimiothérapie. Et donc, on a décidé, ces patients, de se donner deux mois de délai supplémentaire. Et finalement, en reprenant les scanners précédents, on a vu qu'il y avait des micrométastases qui étaient à l'endroit où elles sont apparues, parce que c'est toujours comme ça, vous savez qu'on regarde le scanner précédent, et en fait, on se rend compte qu'à l'endroit où il y a quelque chose, et bien, on voit une petite boule qu'on n'avait pas vue, parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui était micrométrique. Donc, chez ce monsieur, après avoir discuté avec lui, avec son oncologue, et bien, j'ai décidé de ne pas faire la chirurgie d'emblée, mais de me laisser un mois et demi pour pouvoir avoir finalement trois mois de delta par rapport à la découverte morphologique de ces métastases, pour envisager une opération. Et voilà l'opération que j'ai faite. Alors, j'espère que ça va marcher. On est donc presque à plus d'un an de cette chirurgie, de cette hépatectomie droite. On est donc sur un segment 4 et 1 restant, avec un foie qui est totalement modifié dans sa structure anatomique, et un foie totalement oublié de Quino. Là, ça ne sert à rien, puisqu'on a une anatomie qui est totalement transformée, et c'est là où il faut vraiment réfléchir avec autre chose que l'atomie de Quino, et je pense en particulier à des logiciels de reconstruction 3D qui vont vous permettre d'évaluer les choses de manière correcte. Donc, il faut faire de la chirurgie avec l'anatomie du patient et pas l'anatomie que vous avez dans la tête, parce que l'anatomie que vous avez dans la tête, elle ne rime plus à rien par rapport à chez ce patient. Et donc, évidemment, c'est une chirurgie qui est faite sous clampage pédiculaire intermittent. Pourquoi ? Parce que l'hémorragie est quelque chose qui tue les patients, et le clampage pédiculaire intermittent, on n'a jamais tué les patients, sauf peut-être chez les patients diabétiques qui ont des carcinoméopathos sur NASH, mais en tout cas, chez ce patient-là, il y avait zéro discussion sur le clampage. Donc moi, j'ai une attitude qui est tout à fait claire dans ce genre de situation. Je clampe de manière intermittente, avec des clampages pédiculaire intermittents de 15 minutes et 5 minutes de déclampage. Et donc, première hypatectomie dans le dôme, là-haut, qui reste séquée sans difficulté particulière, sous clampage pédiculaire intermittent. Il a probablement fallu un ou deux clampages. Ensuite, on argonise largement la zone avec un espoir que ça servait quelque chose au plan oncologique, puisqu'on a toujours chez ces patients une crainte des marges. Alors, j'attire votre attention sur un point, c'est qu'autant la première fois, le fait d'avoir des marges un peu limites, c'est pas si grave que ça, parce que c'est une patient qui a eu de la chimiothérapie avant et qu'on est contrôlé, là, on espère avoir des marges correctes. Alors, le problème, c'est qu'on a la veine hépatique droite qui est juste en arrière de la métastase hépatique de la partie basse et que si jamais on blesse la veine hépatique médiane, eh bien, on va se retrouver avec une hémorragie gravissime et un outflow bloc sur la partie basse du segment 4 restant. Donc, chez Spesieux, vous allez voir que j'étais obligé d'être R1 parce que j'avais un contact avec la veine hépatique médiane et donc il aurait fallu que je coupe la veine hépatique médiane dans sa partie basse et dans ce cas-là, j'allais foutre en l'air la totalité de la partie basse du segment 4 et j'avais un petit peu peur d'en enlever trop. Chez ce monsieur, là aussi, j'avais mesuré les pressions portales et les pressions portales étaient encore inférieures avec un gradient à 12. Si jamais le gradient avait été supérieur à 12, j'aurais fait une destruction locale, probablement avec des micro-ondes pour avoir des marges de raser. Donc, voilà, une hépatectomie qui est faite au cavitron classique avec les petits pédicules qui sont liés avec les petits qui sont traités au ligachot et les plus gros qui sont liés à la soie. Une chirurgie pour laquelle il faut prendre son temps, il n'y a pas de difficulté particulière. La seule chose, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir couillé dans la tête parce que si on a couillé dans la tête, on est perdu totalement parce que couillé nette valeur que sur la foie d'en opérer. Eric, est-ce que, j'imagine que tu as pensé à une radiofréquence ou à une résection trans-RF, mais peut-être parce qu'on est à côté des voebulières que ça n'a pas été... Alors, les métastases hépatiques de cancer du côlon, lorsqu'elles peuvent être opérées, doivent être opérées. Je crois que le traitement des métastases hépatiques de cancer du côlon, c'est la chirurgie. La radiofréquence, c'est quelque chose qui peut être envisagé lorsqu'on ne peut pas faire de chirurgie. Et il y a, à ma connaissance, pas de travaux qui ont montré que la radiofréquence donnait les mêmes résultats que la chirurgie dans les métastases hépatiques du cancer du côlon. Il y a même des travaux qui ont montré l'inverse. C'était franchement plus mauvais. Le pire étant d'avoir une récidive après RF parce qu'on fait chauffer le cancer et ça, c'est très mauvais pour la santé. Il faut savoir qu'une chose, c'est que les métastases hépatiques de cancer du côlon, ce sont des tumeurs durs. C'est des tumeurs dans lesquelles la chaleur diffuse moins bien que, par exemple, le carcinome hépatocellulaire qui est une tumeur molle où la chaleur diffuse probablement mieux. Et autant, il ne me semble pas totalement fou de faire de la destruction locale pour des tumeurs jusqu'à 2 cm dans le carcinome hépatocellulaire, en particulier central, autant au-dessus de 2 cm et en particulier sur les métastases hépatiques. Eh bien, vraiment, si je peux faire de la chirurgie, je préfère faire de la chirurgie. Et chez ce monsieur, c'est que j'avais tellement investi d'un point de vue chirurgical-oncologique, je préférais lui faire une opération où j'enlèverais avec certitude la totalité des lésions parce que je ne voulais pas qu'il y ait une récidive post-RF parce que là, je savais que ça rendrait les choses compliquées outre le fait qu'en effet, il y avait un problème biliaire sous-jacent parce que vous voyez que je suis en train de ligaturer un pédicule du segment 4, évidemment, puisqu'il n'y a plus que celui-là en dehors du 1 et que ça aurait été embêtant d'un point de vue... Donc voilà, c'est la pièce et encore une fois, je fais bien les moustaches et puis après, beaucoup, beaucoup d'argon au niveau de cette zone. Voilà, donc ça, c'est la pièce que j'ai retirée. C'est un assez gros morceau pour une métastase qui était un peu profonde et vous allez voir que la résection passe un peu au contact de la lésion mais, vous voyez, on va recouper ici la tranche. Vous voyez que, ici la tranche, je suis un peu au contact mais je n'ai pas le centimètre que j'aimerais avoir mais je ne peux pas faire autrement parce que derrière, il y a la veine hépatique médiane et d'enlever la veine hépatique médiane chez ce patient, c'était une... Enfin, c'était comme le... Alors ça, c'est une exploration de la caméra vers l'indocyanine on aura l'occasion d'en parler demain je pense, c'est un outil extraordinaire pour ensuite analyser si les marges ont été correctes et chez ce patient, je n'avais pas de fluorescence dans la marge. Donc, histologiquement, deux métastases d'énocarcinome la plus grosse fait 2 cm là, les marges sont à 4 mm pour celle du haut, 0 mm pour celle du bas et là, il y a le halo dangereux périnodulaire qui a été décrit par Rubia Brandt Alors, ce halo dangereux périnodulaire, il a une valeur en particulier chez les patients qui n'ont eu de la chimiothérapie mais chez quelqu'un qui n'a pas eu de chimiothérapie préalable je ne suis pas sûr qu'il a une valeur et il y a les liaisons de SOS sur le parent chimiothérapie Donc, en post-opératoire, en revanche eh bien, il a été décidé de faire une chimiothérapie puisque je vous l'ai dit dans les métastases hépatiques métacrones la chimiothérapie a quand même un intérêt il a donc été fait une chimiothérapie par 5FU orale donc de la capacité abine donc du xélodar alors, ce qui est intéressant c'est qu'à 2e mois après le début du traitement le malade a présenté des vomissements des douleurs abdominales des diarrhées sanglandées de la fièvre et donc, évidemment, j'étais très inquiet parce que j'ai eu peur qu'il s'agisse d'une carcinose péritonéale chez ce monsieur ou d'une sténose de son astomose hylocolique mais je trouvais ça un peu curieux que ça arrive comme ça tardivement et en fait, j'ai découvert une maladie que je ne connaissais pas c'est un oncologue qui travaille à l'HEGP qui m'a annoncé qu'en fait, c'était très classique il y a des ilaïtes inflammatoires au xélodar qui sont connus et en fait, ce monsieur avait une ilaïte inflammatoire au xélodar et on a donc arrêté le xélodar chez ce monsieur et donc là, en février 2016 dernier rebondissement de la situation on m'appelle on me dit, voilà enfin, le malade m'appelle il me dit, écoute parce que maintenant, on se tutoie écoute, là je suis très très embêté parce que j'ai été voir l'oncologue qui m'a dit que j'avais une récidive et que là, vraiment après toutes les opérations que tu avais faites tu ne pouvais plus faire d'opérations et en plus, le problème c'est que la récidive eh bien, elle est en dehors du foie elle est en dehors du foie et donc on ne peut rien faire on va faire de la chimiothérapie par folphérie je ne sais pas quoi quelque chose de manière à pouvoir te prolonger comme on peut et donc, comme il a l'habitude quand même de discuter avec moi il m'a appelé et il m'a dit qu'est-ce que tu en penses ? je lui dis, attends, avant de dire que c'est une récidive moi je pense qu'il faut être certain que ça en soit une et surtout, il ne faut pas te donner de la chimiothérapie avant qu'on ait une preuve histologique il me dit, oui mais c'est très difficile on ne le voit pas on ne peut pas le biopser donc je lui ai fait faire une IRM, petit 1 une coloscopie, petit 2 et un PET scan et ces trois éléments ont montré qu'en fait il s'agisse d'un hématome post-opératoire en diminution qui je vous rappelle l'hématome qu'il y avait eu il y a quelques mois années même voilà donc ce malade a failli avoir de la chimiothérapie pour un hématome post-opératoire en diminution encore une fois parce que comme au début de l'histoire je n'ai rien contre les oncologues mais il avait été évoqué elle est là mais elle est charmante il avait été évoqué d'emblée une chimiothérapie donc voilà donc au total on a un homme de 50 ans il avait 47 ou 48 quand je l'ai rencontré il est économiste il est extrêmement actif et il est actuellement vivant sans maladie à plus de 4 ans la découverte d'un cancer du colon droit avec plus de 10 métastases hépatiques synchrone bilobère il est à un an de la dernière incidive on est sans chimiothérapie depuis un mois et depuis un mois depuis 10 mois et il a une excellente qualité voilà je crois que c'est un bon exemple du fait qu'il faut s'accrocher il faut jamais je vous remercie elle a pas été faite la deuxième fois c'est surtout parce qu'il était allergique à l'oxaliplatine parce qu'en fait le folphiris il est délétère il y a une étude qui avait montré que dans les méta qui était réséquée le folphiris délétère en adjuvant pour le V5-FU2-capacitabine seul on n'a pas vraiment de preuves et donc s'il n'était pas allergique à l'oxaliplatine je crois qu'on aurait quand même fait du folphox absolument c'est exactement ce qui avait été décidé c'est parce qu'il était allergique à l'oxaliplatine il y a une grosse discussion en fait ce monsieur a vu tous les grands oncologues de Paris il a vu Julien Tailleb il a vu Sandrine Feil il a vu Dogramon je ne vous dirai pas lesquels ont fait des conneries mais il a vu tous les grands oncologues de Paris et bien en fait il y a à chaque fois une vraie discussion et les oncologues n'étaient pas d'accord sur la reprise donc évidemment on est dans une situation compliquée c'est pour ça il n'y a pas d'études randomisées il n'y a rien là-dessus mais je trouve que ce cas clinique illustre bien le fait qu'on reste quand même des petits artisans on reste des gens qui prennent en charge des histoires exceptionnelles et on fait le mieux qu'on peut à chaque fois donc moi je ne suis pas un grand défendeur des études contrôlées dans le domaine de la chirurgie je vais vous expliquer pourquoi parce que il y a un grand statisticien français qui dit un truc très vrai qui dit la statistique se marie mal de la singularité de la médecine personnalisée et bien en fait c'est exactement ça c'est à dire comment voulez-vous faire rentrer ce malade dans un quelconque essai randomisé donc il faut avoir des guidelines il faut avoir des lignes de conduite mais il ne faut pas hésiter à sortir un peu des lignes si vous voulez faire progresser les choses et c'est exactement ce qu'il faut Eric merci beaucoup pour ce cas deux petites questions qu'est-ce que tu penses de la chimiothérapie intra-artariale au début on était un petit peu dans du non-réséquable pseudo-non-réséquable etc et puis comment appellerais-tu cette stratégie est-ce que c'est une reverse reverse modifiée puisqu'il y a eu la colectomie dans l'histoire avant d'enlever les métas alors la chimiothérapie intra-artariale je crois que c'est indiscutablement une arme thérapeutique intéressante et Diane Goheré qui travaille l'Institut Gustave Roussy propose actuellement un protocole avec un PHRC qui est ouvert dans lequel il faut inclure des malades qui propose donc de la chimiothérapie intra-artariale adjuvante chez des patients qui ont des métastases hépatiques enfin plus de 5 métastases je crois donc il y a actuellement une discussion et je pense qu'il y a probablement un intérêt en tout cas il y a clairement un intérêt à pouvoir évaluer cette stratégie ensuite de quoi il s'agit est-ce qu'il s'agit d'un reverse pas d'un reverse je dois dire j'ai pas la réponse il s'agit il s'agit de s'adapter la seule chose c'est que évidemment le pronostic de ce malade tient plus à ses métastases hépatiques que son cancer du côlon mais il faut quand même se méfier et là aussi il ne faut pas hésiter à discuter avec les chirurgiens colorectaux d'emblée parce que autant les oncologues ont fait une erreur de ne pas l'adresser à un chirurgien au départ autant moi j'ai pu faire des erreurs du même genre c'est pour ça que je n'en veux pas du tout aux oncologues parce qu'on fait tous des conneries j'ai fait dans certaines situations des choix stratégiques où je voyais surtout le foie sans oublier sans m'occuper du côlon et en fait au même titre que devant un patient qui a des métastases hépatiques bilobaires synchrone d'un cancer du côlon il faut l'adresser à un chirurgien hépatique il faut que le chirurgien hépatique il ait l'intelligence d'en parler avec un chirurgien colorectal parce que pas plus tard qu'il y a quelques semaines je suis parti sur une hépatique l'hépatectomie gauche pour une dame qui avait un cancer du côlon droit et j'ai fait l'hépatectomie gauche et j'ai ensuite adressé le patient à Stéphane Benoît au crème l'imbicètre qui lui a découvert finalement non pas un cancer du côlon droit simple mais un cancer du côlon droit avec de la carcinose péritonéale et des ovaires envahis et je pense que je lui ai fait une hépatique gauche pour rien donc il faut aussi avoir un avis colorectal avant de voilà donc il y a une vraie ça veut dire ça veut dire qu'en fait il faut simplement discuter avec ses collègues et que c'est rare que quelqu'un ait tout seul la bonne solution merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup